On poursuit cette soirée avec vous, Jean-Luc Mélenchon, et en même temps de deux heures avec vous. On parlait à l'instant de la question de la violence dans la société. Vous avez d'ailleurs dit que vous estimiez qu'Agnès Buzyn avait une forme de responsabilité pour tout ce qui se passait aujourd'hui, y compris pour le fait que certains... Vous avez évoqué cette infirmière qui a été assassinée par manque de personnel, dites-vous, dans l'hôpital psychiatrique. Est-ce que vous estimez qu'Agnès Buzyn, elle est responsable aussi de ça ? Non, on ne va pas accuser personnellement quelqu'un d'un meurtre ou d'une complicité, ce serait abject, ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais dire oui à une responsabilité de l'organisation de la politique de la santé publique qui a conduit de nombreuses personnes à se suicider. Ce n'est pas là où nous avons un cas terrible d'un meurtre. Et puis aussi, de nombreuses personnes à se trouver dans une situation de détresse absolue. Qui n'a pas aujourd'hui dans ses connaissances quelqu'un qui est passé et qui a attendu des heures aux urgences ? Donc, le système de santé publique en France a été mis en situation de thrombose, d'embolie par la politique que pratique Mme Buzyn. Ça, c'est sûr. Le fait qu'elle s'en aille, d'ailleurs, alors qu'on est dans cette crise... On pense que peut-être que ça va permettre de passer à autre chose. Peut-être que le pouvoir... Mais je ne le crois pas, parce que M. Macron, en désignant Mme Buzyn, il dit quelque chose aux Français. Bon, ni vous ni moi, nous sommes dans cette profession. On en profite, c'est tout. C'est-à-dire, quand on est malade, on va se faire soigner. Mais les gens qui sont là... Imaginez-vous. Vous avez 11 mois de grève. Vous avez tous les grands chefs de services hospitaliers de ce pays, qui sont des médecins de toutes... Comment dire ? Ils ne sont pas de mon bord, hein ? Souvent. Bon. Ils sont souvent de tous les bords. Mais il y a beaucoup de gens pour qui la politique n'est pas un sujet, qui sont conservateurs, mais qui sont essentiellement branchés sur leur métier, qui sont en état d'insurrection contre cette politique. Et c'est le moment où la réponse que leur apporte le président de la République, c'est je désigne pour Paris, donc je mets en scène, je mets en lumière, je félicite, je récompense Mme Buzyn, qui est responsable de cette situation. Donc je pense que les gens vont le comprendre, et ça m'étonnerait que ça lui profite. Venons-en justement aux réformes des retraites, qu'elle portait également au gouvernement. La réforme des retraites, elle arrive en débat à l'Assemblée nationale demain. Elle est passée par la case commission spéciale. Ça ne lui a pas réussi, cette réforme, puisque vous avez obtenu ce que vous estimez être une victoire, en empêchant la commission spéciale de pouvoir aller jusqu'au bout de ses travaux. Vous les avez noyés, en quelque sorte, sous les amendements. Mais vous dites, la bataille ne fait que commencer. Eux, à La République en Marche, ils disent que vous avez piétiné le travail parlementaire. Vous, vous leur répondez quoi ? Que cette noria, ce mot que vous avez utilisé, et que beaucoup d'entre nous ont du coup redécouvert, les avoir noyés sous les amendements, c'était quand même une stratégie ? Non, c'est leur... Oui, bien sûr, mais eux, de leur part, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'en réalité, je m'étais aperçu très tôt, je suis président du groupe, c'est mon travail de faire ça, qu'il était impossible de passer le texte de 65 articles dans les délais qu'ils avaient prévus, parce qu'ils n'auraient pas été submergés s'ils n'avaient pas eux-mêmes accéléré. Enfin, c'est un temps qui est programmé. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, nous avons intérêt à les obliger à discuter de tout le contenu de la loi dès le début du texte. Parce qu'en effet, au début du texte, on annonce les principes généraux de la loi et on envisage déjà les questions de financement. Bon, je ne vais pas saouler nos auditeurs avec la technique parlementaire, mais quand j'ai vu ça... En fait, c'était une stratégie, une vraie stratégie. Oui, je me suis dit, nous devons faire deux choses. Les obliger à discuter du fonds dès le début, et pas nous renvoyer sans cesse ce qu'ils ont essayé de faire, aux articles qui viendraient après et qui ne viendraient jamais. Et deuxièmement, être assez présent tout le temps pour pouvoir argumenter. Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que maintenant que le texte arrive en débat à l'Assemblée nationale, en séance plénière, est-ce que là, vous allez continuer cette séance d'abstruction qui est promis un feu d'artifice ? Oui. Alors, nous allons là aussi faire la technique de la Nouria, c'est-à-dire, vous savez, c'est très dur pour moi d'organiser, et pour mes camarades, nous sommes 17 seulement. Les Républiques En Marche, ils sont 300. Donc, le tour de rôle d'un Républiques En Marche, c'est un mois et demi. Le tour de rôle d'un Insoumis, c'est deux jours et demi. Bon, c'est très compliqué à organiser, mais on va le faire. On va tenir bon, on va utiliser tous les moyens de procédure à notre disposition. La censure, si les socialistes la signent, elle sera déposée dès le début. S'ils ne la signent pas, on attendra qu'ils soient disposés à le faire. Nous allons présenter une motion référendaire, c'est-à-dire pour obtenir un référendum, avec les communistes, et ensuite, les motions... Enfin bref, nous allons être présents avec beaucoup d'amendants. Jean-Luc Mélenchon, je vous demande un instant. On découvre en direct les images d'Agnès Buzyn, qui s'exprime pour la première fois depuis que l'on apprend qu'elle va prendre le relais de Benjamin Griveaux pour la campagne à Paris. Aujourd'hui, de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris, j'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais, je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, il faut les régler avec calme, avec détermination. Et je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent. Ce ministère a besoin d'un engagement plein et entier dans la période actuelle, vous le savez. J'ai donc décidé de remettre ma démission au président de la République et au Premier ministre dès ce soir. Et je sais que ce ministère est préparé et ils sauront trouver un successeur qui évidemment prendra en main ces sujets d'importance. Voilà. À bientôt. Merci. Vous le voyez en direct, on va revenir bien sûr sur la question des retraites et le débat qui s'ouvre demain. Un commentaire ? Elle fait pitié. Elle dit, j'ai décidé de présenter ma candidature. Il y a une semaine, elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'il y avait le coronavirus et que ça fait 11 mois que tout le monde est en grève dans ce secteur. Donc elle y va parce qu'on lui a dit d'y aller. Ce n'est pas sérieux. Elle arrive. Elle ne s'est pas intéressée au dossier avant. On le comprend d'ailleurs. Elle a autre chose à faire, cette femme. Bon, voilà. Sig transit, Gloria Mundi, on dit en latin. Ainsi passe la gloire des choses. Elle est en route donc, Agnès Buzyn, pour Matignon, où elle va remettre sa démission. Revenons-en à ce qu'on disait tout à l'heure. La question des retraites, la réforme des retraites. Est-ce que ce que vous faites, ça sert à quelque chose ? Est-ce que vous pensez quand même qu'au final, cette réforme, elle va être améliorée grâce à vous ? Est-ce que c'est uniquement un travail dans le rapport de force, dans la stratégie ? Ou est-ce que, sur le fond, vous allez réussir à améliorer les choses ? Je pense que... Ou est-ce que vous le souhaitez ? Non, nous voulons qu'il retire le projet. Parce que tout le monde va y perdre. Le retire, point barre. Oui. Ou qu'il fasse un référendum. S'il dit que c'est absolument bon pour le pays, j'y crois. Il y a eu d'autres présidents qui croyaient absolument à quelque chose. Il demande au pays. Bon, là, il voit bien que depuis des mois et des mois, une masse de gens n'en veut pas. Des gens font des grèves pendant 70 jours, 71 jours. Il faut vous rendre compte de ce que ça leur inflige. Pour qu'ils soient dans le courage de faire tout ça, c'est que leur indignation est absolue contre cette réforme. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais même ces régimes spéciaux dont ils ont exagéré l'importance, mais qui ne concernent que 3% de la population, mais qui sont le résultat de négociations sociales extrêmement fines au fil des années, qui tenaient compte de la pénibilité du travail des gens. Tout ça, tout est renvoyé. La comptabilité est faite n'importe comment au point que même les députés de La République En Marche ont demandé des explications, tellement ils ont l'impression qu'on l'a fait faire des choses folles. – En effet, il y a plusieurs députés. – Tout le monde va y perdre ce que les gens n'ont pas encore bien compris. Et c'est pour ça que le débat est important. Vous savez que dans la commission, j'ai levé un gros lièvre et mes amis en ont levé d'autres. On s'aperçoit qu'il y a des béances totales. On ne sait pas combien va valoir le point de retraite. On ne sait pas à combien on le récupérera au moment d'arriver à la retraite. On ne sait pas à quoi correspond l'indice qui va permettre de calculer combien on vous doit à la sortie. Enfin, c'est une équation à d'innombrables inconnus. Plus personne n'y comprend rien. Et on a le sentiment que ça n'est fait que pour une raison, fabriquer un système à points qui permettrait ensuite de passer par la capitalisation. – Par la capitalisation. Ils ont toujours dit, et Emmanuel Macron a toujours dit, que ça n'était pas la capitalisation et qu'il allait préserver le système par répartition. Vous ne le croyez pas ? Vous êtes un mensonge. – Non, il fait une étape. Mais si vous voulez, la capitalisation est déjà présente dans la loi Pacte. Elle est présente à la manière de pousser dans le dos les cadres, peut-être vous-même, à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Vous ne cotiserez plus au système de la retraite et vous serez obligés d'aller chercher votre assurance privée. – Est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu seul ? Demain, ça devait être une journée noire. C'est ce que certains syndicats avaient appelé leurs travailleurs à poursuivre, une véritable grève. On voit que dans les faits, il y a très peu de grévistes qui ont déposé une motion de grève. Il y aura sans doute peu de perturbations dans les transports. Est-ce que ça veut dire que ceux qui étaient les plus motivés contre cette réforme ont renoncé, se sont découragés ? Il n'y a plus de grévistes ? Enfin, très peu ? – Non, je crois que vous appréciez mal la situation. Les gens qui étaient le cœur de la grève, c'était les traminaux et les cheminots. Avec d'autres, bien sûr, mais surtout ceux-là qui ont porté ça sur leur dos pendant 60 jours. de perte de salaire. Donc, beaucoup ont dû rentrer, mais la rage au cœur. Ils ne sont nullement démobilisés ni devenus favorables à cette réforme. Tout au contraire, le nombre de gens qui sont contre a augmenté dans le pays. Parce que les gens sont allés voir le simulateur, ils ont bien vu ce qui se passerait pour eux. Et surtout qu'on sait qu'on peut faire autrement que ce qui est fait là. Pour ma part, je défends la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais je vous demande de réfléchir un instant à ce qui est en cause en prenant un peu de hauteur. Voyez-vous, notre famille politique, au sens très large, celle que j'incarne avec d'autres, nous avons toujours été ceux qui se battaient pour la réduction du temps de travail. Dans la journée, la journée de 8 heures, c'est le cartel des gauches en 1919. La semaine de 40 heures, c'est le Front populaire. Les congés payés, c'est le Front populaire. C'est l'union de la gauche et c'est Lionel Jospin. La retraite à 60 ans, c'est l'union de la gauche. C'est-à-dire que nous avons toujours été la famille qui portait la diminution du temps de travail pour avoir ce qu'on appelait le temps libre. Qu'est-ce qu'un temps libre ? C'est aussi bien que les gens qui sont aussi actifs au travail. Il y a d'autres facteurs qui ont évolué. Par exemple, effectivement, l'allongement de la vie. Vous ne dites pas qu'il y a des choses qui ont changé. La planète a changé, les êtres humains ont changé. Et est-ce qu'il faut en rester à des décisions qui avaient été prises il y a longtemps ? Oui. Vous avez raison. Plein de choses ont changé. Par exemple, la vieillesse qui était une malédiction pendant des siècles. Enfin, dans les années 80, on a commencé à avoir en moyenne. Je sais que des gens ont des retraites tout à fait misérables. Mais en moyenne, les retraités étaient sortis de la pauvreté. On va reculer. Ensuite, il y a encore beaucoup trop de gens qui partent trop tard et qui partent trop pauvres. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Mais pas dans le sens de ce qui est fait là, qui va aggraver la situation. Alors quand vous me dites, je vais me répéter, que l'espérance de vie a allongé. Oui, parce qu'on travaille moins. Les gens que vous allez maintenir de force au travail, dont le corps est usé, fatigué. Rappelez-vous que vous, moi, notre corps, bien sûr, il participe à notre activité. Nos nerfs, le stress. Mais nous ne sommes pas contraints, déjà répétitifs, comme le sont le 80% des salariés, dont le corps est usé par le travail. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter pour pouvoir, ne serait-ce que continuer à vivre dans des conditions d'une espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, c'est 63 ans. Vous savez que l'âge pivot que prévoit M. Macron, c'est 64 ans. Donc c'est juste après ce moment où, effectivement, l'espérance de vie en bonne santé bascule. Si on ne pouvait pas faire autrement, je ne vous dirais pas le contraire. Si le pays avait été détruit, s'il était arrivé une catastrophe, mais ce n'est pas le cas. La productivité a augmenté, la richesse du pays a augmenté. C'est juste une affaire de répartition entre les uns et les autres de la richesse créée. C'est ça la thèse que je soutiens avec mes amis. Vous savez, une augmentation d'un point de salaire, ça donne 2 milliards et demi. Alors ce n'est pas très difficile, en augmentant les salaires, de se mettre au niveau. D'ailleurs, il n'y a aucun problème financier dans les retraites. Il n'y a pas de crise, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas. Le corps lui-même dit entre 5 et 17 milliards, alors quand même du simple au double. Laurent Berger, ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, demande effectivement des précisions au minimum, même lui, alors qu'il était plutôt partant pour... Ben oui, si j'ai bien compris, il est plutôt pour un système de retraite à points. Avec quoi moi je suis en désaccord complet. Mais je trouve que c'est un bon signal qu'il donne en disant, écoutez, ne nous servez pas l'histoire de l'équilibre financier, parce que ce n'est pas vrai. Et que si vous en êtes seulement à 17 milliards, personne n'a encore fait le total, mais je vous l'annonce, on le fera, le total de ce que va coûter la réforme, c'est plusieurs dizaines de milliards. Effectivement, plusieurs dizaines de milliards. Simplement, vous regardez cette image, puisqu'on le disait tout à l'heure, Agnès Buzyn qui avait quitté son ministère et qui est donc dans cette voiture en train d'arriver dans la cour de l'hôtel de Matignon. Et tout à l'heure, elle va monter les escaliers, ce qui sera une deuxième information. En effet, mais je ne vous demanderai pas, Jean-Luc Mélenchon, de commenter la montée des marches de Matignon par Agnès Buzyn. Simplement de comprendre qu'effectivement, en ce moment même, ce qu'il se joue, c'est donc un changement au minimum au sein du gouvernement, puisqu'Agnès Buzyn prend la suite de la campagne de Benjamin Griveaux. On a parlé de la question des difficultés, des inégalités. Comment vous expliquer ? Je voulais vous interroger là-dessus. Il y a une nouvelle étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les inégalités et le mécontentement social font monter le vote Rassemblement National. Quand les gens sont malheureux, quand ils vont mal, ce genre d'indice, ils se tournent vers le Rassemblement National. Pourquoi vous n'avez pas réussi, alors que c'est vers eux que vous vous tournez ? Pourquoi vous n'avez pas réussi à leur donner envie de vous défendre ? Parce qu'on est nuls. C'est une explication qui est possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais rien. Moi, je vous pose la question. D'abord, laissez-moi, avec votre permission, juste terminer sur ce que vous m'avez dit. Ça va être quoi la suite ? Vous m'avez posé la question. Moi, je vous ai répondu mon point de vue. Mais je voudrais vous dire que l'objectif que nous nous donnons, c'est de parvenir à avoir une convergence. Et dès le jour l'ouverture, nous allons avoir un rassemblement devant l'Assemblée Nationale le 17 à l'appel. Dès l'ouverture, c'est-à-dire dès demain ? Oui. De 200 personnalités, il y a une manif qui arrive là. Donc notre idée, parce que je regrette qu'on n'ait pas encore de structure commune entre les syndicats, les associations et les partis qui sont engagés contre la réforme. Je pense que ça va être ça un peu le tempo. Ce que nous allons essayer de faire, c'est d'avoir à nouveau des démonstrations de force que nous tâcherons de concentrer à certains moments, parce que le prochain rendez-vous intersyndical, c'est le 20 mars, c'est quand même assez éloigné. Donc il faudrait qu'on trouve, on se propose de trouver une occasion de se rassembler une fois en force pour notamment vous faire la démonstration que la lutte continue. Maintenant, les orientations, écoutez, c'est une lutte. Quel est l'objet de la lutte ? C'est la conscience. Pour des démocrates, bon, moi, je n'ai pas l'intention de convaincre de force les gens. On convainc, alors on est plus ou moins brillant et on est plus ou moins efficace dans le travail qu'on fait. Alors nous, nous devons ramer plus profondément que les autres, d'abord. Pourquoi ? Premièrement, parce que nous faisons l'objet d'un bashing permanent. Jean-Luc Mélenchon, regardez, vous êtes là ce soir, vous avez deux heures. Oui, oui, c'est ça. Merci, madame. Vous êtes même très présents. Non, mais c'est vrai, vous êtes... Non, mais bon, écoutez, si vous ne vous êtes pas aperçus que pendant un an, une chaîne de télé a diffusé une scène de moi en train de crier sans expliquer ni le contexte ni rien, c'est que vous ne suivez rien de l'actualité. Nous faisons l'objet d'un bashing permanent. Bon, c'est tout, c'est la vie, c'est normal, on se bat, donc il y a... Bon, à intervalles réguliers, à chaque fois qu'il y a un problème social dans ce pays, il y a toujours quelqu'un qui s'arrange pour ramener le thème de la religion, pour emplantir l'atmosphère et obliger les gens à des clivages qui ne servent pas à ceux qui sont les défenseurs de la question sociale. Chaque fois qu'il y a un problème écologique grave, on recommence avec la question des religions. Donc c'est difficile, mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que les gens se tournent principalement vers le Front National. C'est pas moi qui le dis, c'est Hervé Lebrun notamment, et c'est les études de la Fondation Jean-Claire. Hervé Lebrun c'est un démographe, depuis quand ? Non, non, mais qui parle aussi des questions des fractures. Oui, mais bon, il ne s'agit pas de minimiser l'importance, et puis c'est l'adversaire qu'a choisi M. Macron, donc il va bientôt ramener de l'eau à son moulard. Là, je vous arrête un instant, parce que ce n'est pas tellement votre style. Là, depuis 3 minutes, vous nous dites, bon, en fait, nous on rame, parce qu'on ne nous fait pas de cadeaux. C'est plus dur pour nous, les médias, Macron qui choisit Marine Le Pen. Franchement, vous avez le sentiment que Marine Le Pen est favorisée, du coup, à l'inverse ? Écoutez, ce n'est pas comme ça que je pose le problème. Je vous le redis, dans une démocratie, l'enjeu de la lutte, c'est la conscience. Qu'est-ce qu'on arrive à dire et à convaincre ? Il faut bien admettre que notre famille politique n'est pas très efficace en matière de conviction, parce que pour un oui, pour un non, éclatent des disputes. Il y a une mise en cause permanente de la moindre tête qui dépasse, ce qui ne s'est jamais produit à droite et à l'extrême droite. Et puis, c'est vrai que l'encouragement sans cesse à revenir sur le terrain de la bataille des religions, la favorise, elle, plutôt que nous. C'est une évidence. Mais pour autant, je ne dis pas que c'est la faute des autres. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre efficacement, de convaincre et d'avancer. Et vous verrez qu'à la fin, nous finirons par avoir le dernier mot. Moi, je n'ai pas de doute sur ce sujet. Ce que je ne sais pas, c'est combien de temps ça va prendre. Et là, je trouve ça long. – Quand vous voyez que Marine Le Pen, d'ailleurs, a annoncé très tôt qu'elle serait candidate en 2022, vous ne vous êtes pas dit, tiens, il faudrait peut-être que j'y aille aussi ? – Non, j'ai trouvé qu'elle avait une manière étrange de régler ses problèmes internes. Mais après… – C'est pour maîtrise ses problèmes internes pour vous ? Est-ce que ce n'est pas une stratégie assez maligne ? Parce que tout de suite, elle se pose comme candidat. – Ils sont déjà candidats, qui ont annoncé qu'ils seraient candidats, qu'ils auraient des candidats. – Mais vous ne voulez pas, vous ? – Mais enfin, tout ça, ça serait puéril. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est la bataille des retraites. Il faut d'abord qu'on remporte une victoire. Mme Le Pen, elle ne fait rien à l'Assemblée. Elle est députée, elle pourrait déposer des amendements, les défendants. Elle aurait pu venir à la commission spéciale. Tout le monde peut y aller à cette commission spéciale. Je ne suis pas membre de la commission spéciale. J'y ai passé des heures. Ils ne fichent strictement rien. Ils sont là, et puis ils attendent alors que l'atmosphère s'empuantisse pour tirer leur marron du feu. Mais c'est la vie, quoi, il faut se battre. – On va en parler tout à l'heure, parce que régulièrement, vous avez parlé des questions de religion ou des questions même d'institution. Et on a encore une heure ensemble. Vous serez face à l'un du Hamel sur les questions d'institution et face à Eugénie Bastier sur notamment ces questions de vivre ensemble. Un mot sur l'écologie, parce que tout le monde dit qu'Emmanuel Macron se verdit. S'il y en a bien un à qui on ne peut pas reprocher de se verdir à postériori, c'est vous. Vous faites partie de ceux. J'en ai souvent témoigné, parce que je trouvais ça assez étonnant, parce qu'à l'époque, vous étiez un peu seul, à avoir fait de l'écologie un de vos premiers chevaux de bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, pour autant, d'ailleurs, pas forcément en ce qu'on... Les gens ne s'en sont pas forcément souvenus. C'est-à-dire que, franchement, on ne se souvient pas de vous, on ne vous regarde pas en se disant « Mélenchon, c'est l'écolo ». Les autres, aujourd'hui, se saisissent de cette question-là. Est-ce qu'ils vous estimaient que ça y est, c'est devenu véritablement une priorité ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un véritable tournant écologiste ? Alors, d'abord, sur... Non, commençons par le début. C'est que le problème, oui, il est incontournable. Et que, bon, la discussion qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que le climat va bifurquer. Il a bifurqué. Bon, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et à partir de là, la question écologique est entrée dans toutes les consciences. Et elle y entre, et il y est répondu, chacun avec l'angle sous lequel il regarde la vie. Vous avez une écologie de marché, bon, qui existe, des gens qui pensent que le marché va régler les problèmes écologiques, et puis vous avez une écologie, tantôt nous on l'appelle populaire, tantôt collectiviste ou tantôt républicaine, qui pense que c'est par la planification écologique, par la règle verte, c'est-à-dire on ne prend plus dorénavant la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Et c'est ce type de débat qu'il va falloir introduire. L'écologie n'est pas consensuelle. Est-ce que vous dites, bravo, Emmanuel Macron en prend enfin conscience, il verdit sa politique ou non ? Il me fait rire, parce que c'est la quatrième fois qu'il fait un tournant écolo. Alors à force de tourner, on peut dire il tourne en rond, puis il revient au point de départ. Et puis si vous voulez, tous ceux qui connaissent le dossier sont outrés ou amusés. Parce que le voir aller faire le kéké au Mont-Blanc pour inaugurer une agence qui a un budget moindre que l'année d'avant, voir que le lendemain son Premier ministre signe une autorisation d'autoroute, le même jour, pardon, le même jour, ses députés au Parlement européen votent 29 ou 23, je ne sais plus, projet gazier, enfin tout ça, il ne fait pas sérieux. Mais quand vous voyez qu'il a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone en 2050, est-ce que là, vous dites, ok, on y va, chiche ? Mais ça fait un peu tard, 2050, puis ça ne l'engage pas à grand-chose, il n'a plus que deux ans. Donc il devrait se préoccuper maintenant, par exemple, là nous allons avoir le budget de l'État qui va arriver pour l'année suivante. Ah bon oui, complètement, mais bon, faisons semblant, parce que c'est la vie démocratique, de le prendre au sérieux. Bon, et dire, bon alors, il dit qu'il est écolo, qu'il va s'en occuper et tout, ben prenons-le à la parole. Donc, M. le Président, comment se fait-il que vous ayez décidé en janvier qu'on émettra plus de gaz à effet de serre que l'année précédente ? Vous l'avez décidé. Alors comment vous faites coïncider ça ? Pourquoi vous allez au Mont-Blanc, qui est une des premières victimes du réchauffement, notamment lié, et des gaz qui sont liés à la présence du routier, votre Premier ministre, 24 heures après, signe une autorisation d'autoroute ? Bon, tout ça, alors bon, c'était, si vous voulez, c'est électoraliste, mais nous, on en tire quelque chose au passage. C'est que tout le monde se dit, ah ben oui, il y a un problème. Donc, plus la conscience qu'il y a un problème est là, plus on avance. Mais je vais vous dire, vraiment, je n'ai pas envie de réduire le débat à ça. Je l'ai vu aller au Mont-Blanc. Bon, admettons, très bien. Allez, maintenant, il faut aller au bord de la plage. Après avoir fait Macron à la montagne, faisons Macron à la plage. Pourquoi ? La mer Méditerranée est en train de se réchauffer plus vite que les autres océans du monde. Car vous savez qu'il y a un tout petit passage de 13 km au détroit de Gibraltar. Si bien qu'il se concentre, il s'évapore davantage d'eau qu'ailleurs, et ce sont des trombes qui tombent sur le pays, et notamment sur le Grand Sud-Est. Alors, de temps en temps, les gens voient, tiens, il y a des inondations, etc. Il faut que vous compreniez que tout le système va basculer. Et que donc, nous sommes confrontés. Combien de fois on va rétablir l'eau potable ? Combien de fois on va rétablir les égouts ? Combien de fois on va... Bref, il faut maintenant avoir des plans. La planification qui permet de faire face, quand on répare, à mettre en place des choses, Ne pas subir, anticiper davantage. Anticiper, planifier. C'est le mot important. Alors, j'ai choisi évidemment un mot. Vous avez souvent demandé à ce qu'il y ait un retour de la planification. Oui. C'est une idée qui appartient aussi bien aux gaullistes qu'aux osvélistes. Mais là, j'ai tort, parce que je vous lance sur toute une planification, et on pourrait partir du coup sur plusieurs années de planification. Simplement, il est 52. Dans un instant, il faut marquer une petite pause. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. On est ensemble pour deux heures. Et c'est tout à l'heure Alain Duhamel qui nous rejoindra pour parler notamment de la République. Vous l'avez dit, la République, c'est moi. Et puis Eugénie Bastier pour parler notamment des questions de communautarisme. Vous devriez me demander pourquoi j'ai dit ça. Personne ne s'y a soucié. Vous savez quoi ? On va vous le demander. Non, mais politiquement, je vous répondrai. Mais sur le moment, c'était autre chose. Allez, à tout de suite.